Générique Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h, nous sommes en direct pour cette première édition du dernier jour de la semaine, vendredi 21 octobre. Voici les principaux titres de cette édition, la finale de la Coupe du Monde approche et à Lille aussi, on s'y intéresse de près. Le conseil communautaire de Lille-Métropole se tient cet après-midi et un mot de culture en fin d'édition puisqu'on fête aujourd'hui les 10 ans du musée La Piscine. Et on t'aime donc cette édition avec la Coupe du Monde de rugby J-2 avant cette finale dimanche entre la France et la Nouvelle-Zélande et la pression monte notamment dans les clubs de rugby de la métropole lilloise. Nous sommes allés à la rencontre des jeunes du Luc, le Lille Université Club, pour avoir leurs sentiments sur cette équipe de France, vivement critiquée depuis plusieurs semaines. Ces minimes sont en fait partagées, d'une part déçus de la prestation sur certains matchs de l'équipe de France et ils ne croient pas tous à une victoire des Bleus dimanche. Mais pour d'autres, la France peut bien créer la surprise grâce à une équipe au complet et une stratégie assez imprévisible. Ces jeunes rugbymans se sont donc laissés aller au jeu des pronostics au micro de notre reporter Tanguy Lecluse. Je vous propose de les écouter. Je dirais une victoire au tir au but. On a des chances mais les All Blacks, on va dire qu'ils sont plus forts que nous. Mais nous aussi on a des bons joueurs, j'espère qu'ils vont se donner à fond parce qu'on y croit nous. Ils ont perdu le 10, ils n'ont plus beaucoup de bons jeux aux pieds donc on peut gagner sur un jeu aux pieds mais au niveau physique ils sont quand même plus forts que nous. Leur technique, leur expérience, tout ça, ça donne du punch aux joueurs comme nous. Quand on voit un match à la télé, c'est prenant et on a franchement envie de faire du rugby. J'ai arrêté le foot il y a 5 ans parce que j'ai regardé la coupe du monde de rugby et je me suis dit que mon sport c'était plutôt le rugby que le foot. Donc oui, ça donne envie. Allez, un peu plus d'un mois après son lancement officiel, le Vélil, le vélo en libre service est déjà totalement intégré aux habitudes des Lillois. Le succès de ces premières semaines est indéniable et dépasse les attentes des élus de la communauté urbaine. Eric Kiké, vice-président en charge des transports, l'a confirmé à Tambigui-Lécluse. Depuis il y a tout juste quelques jours, le Vélil a en effet passé le cap des 250 000 locations en un mois à peine et compte déjà 8600 abonnés à l'année. En fait, chaque vélo de Vélil est en moyenne loué 10 fois par jour. Un excellent démarrage pour la métropole lilloise, meilleur que dans toutes les grandes villes de France. Preuve que le vélo a totalement sa place dans la ville et que les aménagements cyclistes doivent donc être poursuivis. A Lille mais aussi dans les autres communes de l'agglomération car dès le mois d'avril, Tourcoing-Roubaix et Villeneuve-d'Ascre recevront leur station Vélil puis ce sera l'Ambersar et l'Homme. Il y aura ainsi près de 10 000 vélos en location en septembre 2012. Retour sur les objectifs de ce Vélil avec Eric Kiké au micro de Tambi-Lécluse. L'objectif de multiplier par 5 la part du vélo dans la métropole, l'objectif c'est de réduire les vitesses automobiles, c'est de partager l'espace. Et puis il y a quand même beaucoup de gens qui grâce à ce service ont retrouvé des nouvelles habitudes d'aller travailler non plus en voiture mais en vélo. D'autres aussi préfèrent ponctuellement le vélo au métro le matin lors des heures de pointe. Donc voilà, on essaye de faire en sorte que dans cette métropole on puisse choisir en fonction de son déplacement le mode de transport le plus optimum. Je vous le disais en titre, rapidement dans l'actualité de ce vendredi, le conseil communautaire de l'île métropole se tient tout à l'heure. Rendez-vous à 14h pour les élus de la communauté urbaine avec un ordre du jour important puisqu'il s'agit aujourd'hui du débat d'orientation budgétaire. On en reparle dans nos prochaines éditions. Pour l'instant on enchaîne dans ce journal avec toujours de l'actualité ferroviaire et les nouveaux horaires cadencés de la SNCF dans la région qui continue de faire parler. Le comité de ligne était réuni hier au conseil régional pour évoquer cette nouvelle politique et notamment les horaires de la ligne 13 du TER régional entre Lens et Lille. Le comité de ligne a pour but de réajuster parfois au cas par cas les quelques dysfonctionnements qu'il pourrait y avoir avec ce nouveau cadencement. Mais de l'aveu même de Myriam Co, la vice-présidente du conseil régional en charge des transports, il est tout de même difficile de réajuster des horaires selon les réclamations de chaque comité de ligne. Le TER régional demande en effet une lourde et complexe organisation mais cela reste possible en cas de demande très nombreuse des usagers. Explication complémentaire avec Myriam Co, la vice-présidente régionale en charge des transports. Au micro d'Élodie Bernachan. La principale crainte je pense c'est des gens qui par exemple devant travailler ou effectuer des démarches ont l'obligation d'arriver à une heure précise, par exemple à 8h pile au travail. Imaginons que le train au lieu d'arriver à 8h moins le quart arrive à 8h moins 5, c'est court pour être à l'heure au travail. Donc il y a cette première crainte par rapport à des horaires fixes que certains travailleurs peuvent avoir. La deuxième crainte c'est que par le système de cadencement et donc de rythme régulier des trains, si les horaires changent, certains des usagers pourront avoir une amplitude plus large de leur temps de transport. Allez comme promis on termine ce journal avec un anniversaire. Les 10 ans de la piscine c'est aujourd'hui en ce vendredi 21 octobre. Le musée roubaisien fait en effet aujourd'hui ses 10 ans d'existence. Après de lourdes rénovations et la sauvegarde d'un patrimoine local, le musée est aujourd'hui incontournable dans la région. A l'occasion de cet anniversaire plusieurs expos temporaires vont avoir lieu prochainement. Dont une qui exposera uniquement des acquisitions du musée depuis 2001, regroupée autour de 10 thèmes qui caractérisent la piscine, le mobilier, l'enfance, roubais, la céramique ou encore le textile. L'occasion également de faire le bilan dans ce journal avec Bruno Gaudichon, le conservateur plus que satisfait du chemin parcouru depuis 10 ans. A l'avenir le musée bénéficiera en plus de l'attrait du Louvre-Lens et deux expos exceptionnelles, Picasso et Chagall, sont déjà au programme pour le premier semestre 2012. Pierre Bois-Villain a donc rencontré pour Grand Lille TV Bruno Gaudichon, le conservateur de la piscine qui revient sur le succès du musée roubaisien. Pour beaucoup de gens, ce musée est devenu une sorte d'image du Nord Pas-de-Calais, une image positive. Et donc du coup, c'est à la fois un endroit dans lequel on aime venir, un site qui raconte une histoire qui est quand même très liée à la région. Et en même temps, un endroit où on a envie d'amener ses amis ou sa famille de passage. Donc voilà, on est rentré dans une sorte de circuit affectif et c'est évident que c'est surtout le public de la région Nord Pas-de-Calais qui nous pousse, qui nous soutient. Même si grâce à ce soutien, le musée accueille des visiteurs qui viennent du monde entier. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous dans un instant. Météo et trafic. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501